Que la paix soit sur toi. J'ai une question pour toi. Pourquoi es-tu né si tu dois mourir ? Tu sais déjà que tu es né mais que tu quitteras ce moment d'un jour. Alors quel est le but de ton existence ? La réponse est que tu as un but dans cette vie que tu dois accomplir. Tu as été créé pour reconnaître Dieu, le créateur de l'univers, et l'adorer lui seul. Accepter Dieu dans ta vie, c'est comprendre le principe fondamental de ton existence. Dieu le Très-Haut t'a montré des signes de son existence pour te guider dans la vie. Et rassure-toi, c'est Lui qui t'a choisi pour te guider afin de le reconnaître. Avant de naître, tu n'étais rien. Dieu le Très-Haut t'a donné cette vie et a fait de toi un être humain, le meilleur de la création. Peux-tu imaginer être un animal à la place, ou une plante, ou même de minuscules bactéries ? Dieu le Très-Haut t'a donné la meilleure forme, avec des mécanismes complexes, et un cerveau intellectuel, avec une pensée complexe. De plus, Dieu t'a protégé de plusieurs façons. Par exemple, s'il n'y avait pas d'oxygène sur cette planète, tu suffoquerais. Alors Dieu a fourni de l'oxygène en abondance pour que sa création vive convenablement. S'il n'y avait pas de gravité sur Terre, tu ne pourrais pas te tenir debout. Alors Dieu a préparé la Terre pour que sa création vive confortablement. Et en cas de blessure, des milliards et des milliards de globules blancs marchent comme une armée sous ta peau pour aider au processus de guérison. Donc, si tu essayais de compter les bénédictions de Dieu sur toi, tu ne pourrais pas les dénombrer. Avec toutes ces bénédictions, le moins que nous puissions en faire, c'est d'être reconnaissants, de l'accepter et de l'adorer lui seul. Il est impossible de rencontrer un président ou un roi sans rendez-vous, ou au moins en suivant un type de protocole. Étant donné que Dieu, le Très-Haut, est le plus saint, le plus puissant, le roi de tous les rois, il existe donc un protocole et des directives spécifiques pour son culte. Nous ne l'adorons pas à notre manière, nous l'adorons à sa manière. La manière correcte d'adorer Dieu, c'est la voix des prophètes et des messagers. Abraham, Moïse, Jésus, Mohamed, que la paix soit sur eux tous, ils ont transmis le même message, adorant le Dieu unique, le Créateur de l'univers. Tous les messagers priaient et adoraient Dieu de la même manière, en abaissant la partie la plus haute de leur corps, leur front, en l'amenant au plus bas, sur le sol. Tous les prophètes de Dieu le Tout-Puissant lui ont soumis leur volonté. Et la soumission dans la garab se traduit par un seul mot, islam. La religion de Dieu est l'islam. Et c'est la seule religion que Dieu le Tréau accepte. Contrairement à nous, simples créatures, Dieu le Tréau est l'unique, l'absolu, le seul et unique, le plus grand. Il n'a pas de partenaire, pas de compagnon, pas de père, pas de fils. Dieu est l'alpha et l'oméga, le Seigneur des mondes. Son nom est Allah, ce qui signifie le seul unique vrai Dieu. Allah a envoyé les messagers et les prophètes à différentes époques et différents lieux, à différentes personnes pour révéler ses conseils à sa création. Le dernier messager d'Allah est le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui. Il a été prophétisé et mentionné dans les écritures des religions précédentes. car il est le prophète universel de toute l'humanité jusqu'au jour du jugement. Le prophète Mohamed a dit « Chaque enfant est né musulman, croyant en un Dieu unique. Ensuite, les parents le conditionnent à suivre d'autres religions. En devenant musulman, tu reviens à ta croyance innée en Allah, telle que tu l'étais à ta naissance. » Le prophète Mohamed a également dit que si tu acceptes l'Islam, tous tes péchés seront effacés. Toutes tes bonnes actions seront conservées dans tes archives. Tu auras une page blanche, exemple de péché, comme un nouveau-né. Tu n'auras pas à te confesser à un prêtre, un imam ou un rabbin. Allah, le très haut, a dit « Je vois tout, j'entends tout, je sais tout. » Ce sont ses attributs. Tu n'as pas adoré un être humain, que ce soit Jésus, Moïse ou même Mohamed, que la paix soit sur eux tous. Dieu a dit « Adorez-moi seul, je répondrai et j'accepterai. » La seule voie que Dieu accepte, c'est de suivre la voie des messagers. Donc, si tu crois en un seul Dieu et que tu crois que Mohamed est son dernier messager, alors tu es musulman dans l'âme. Ce qui est requis maintenant est de déclarer ta foi entre toi et Dieu le très haut en proclamant simplement la croyance islamique. Avant de proclamer la foi en islam et d'accepter Dieu, tu dois savoir que Dieu, le très haut est le plus glorieux. Ce qui signifie qu'il ne faut pas tourner le dos après avoir accepté l'islam. De plus, Dieu le très miséricordieux sera sûrement heureux de voir sa création revenir vers lui. Plus heureux qu'une mère qui vient de retrouver son enfant après l'avoir perdu durant un long moment. Sous-titrage Société Radio-Canada